Le gouvernement du Kenya va faire ce qu'il faut pour assurer que nous convictons le M. McKenzie et tous ceux qui l'ont aidé, parpétrirent ces crimes vulnérables. Pas du tout une voix charismatique, c'est un ancien chauffeur de taxi. Comment il a pu fasciner comme ça 3 000 fidèles ? Le Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Les morts là que nous sommes en train de compter, c'est un peuple qui est en train de périr. Faute de quoi ? De connaissances. Ça veut payer avec le sévère et le plus pauvre punishment available. Il y a tout juste 3 mois, le Kenya a connu un événement tragique, le massacre de Chakaoula. Le 14 avril 2023, les autorités kenyans vont découvrir au sein de la forêt Chakaoula, des fosses communes contenant des cadavres. Lorsque cette affaire va être rendue publique, un dénommé Paul McKenzie Tengé va se rendre à la police. C'est bon, il est le paqueton du pasteur, mon délicat, contraint ses fidèles à jeûner pour voir Jésus. Lorsqu'il demandait à ses fidèles de jeûner pour voir Jésus, il est contraigné à jeûner jusqu'à la mort. Les obses vont révéler que plusieurs personnes ont été étouffées, étranglées ou encore battues. Lorsqu'on écoute cette histoire, toute personne censée se dit c'est complètement absurde. Et suite à cette affaire, plusieurs voix se sont levées. Pour certains, il faudrait que l'État ait un regard plus vigilant en ce qui concerne les églises, notamment les médias occidentaux qui ne cessaient de mettre en avant le fait que le Kenya est un pays qui comporte 4 000 églises. Pour d'autres, c'était un moyen simplement de dénigrer les églises, toutes les églises en général, comme si c'était toutes les églises qui étaient des sectes. Et certains encore ont fait un appel aux Africains à retourner à leur tradition ancestrale. Cependant, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'une secte reste une secte. Que ce soit une église, un temple bouddhiste, une mosquée, une synagogue, qu'on invoque nos ancêtres ou encore un parti politique, une secte reste une secte. Et lorsqu'il y a ignorance, il y a abus. Mais dans toutes ces voix, on pourrait se demander, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la solution ? La solution, c'est la connaissance. La connaissance. J'aimerais exhorter les chrétiens à ne pas forcément dire « Amen » à tout ce qu'ils entendent, peu importe le prédicateur ou la prédicatrice. C'est-à-dire qu'en fait, il est extrêmement important pour l'Emport de Dieu de connaître la parole de Dieu. Et afin de pouvoir dire « Amen » qu'à ce qui est biblique. Et comment dire « Amen » aux choses qui sont bibliques ? C'est en connaissant la Bible. Je vais prendre le temps de faire cette parenthèse. En connaissant la Bible, non pas selon notre compréhension, selon ce que nous voulons comprendre d'un tel ou d'un autre passage, mais c'est en comprenant la Bible par la révélation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous révèle les Écritures selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu est un auteur. Lorsqu'il a écrit la Bible, il avait une pensée claire. Alors nous n'avons pas forcément à avoir chacun notre opinion, mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les Écritures. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux personnes qui souvent disent « Vous, vos églises là-bas, allez là-bas, moi je n'y crois pas, on vous vole l'argent là-bas, bref, peu importe ce que vous dites. » Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, le faux n'existe que parce qu'il y a le vrai. L'imitation n'existe que parce qu'il y a l'original. S'il y a de faux passeurs, s'il y a de faux ministères, c'est qu'il y a aussi de vrais pasteurs et de vrais ministères, vraiment suscités selon le cœur de Dieu. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'en fait, le diable est un imitateur. Et tout ce que Dieu fait, Satan imite. Tout ce que Dieu fait, met dans le but de détourner les gens de la vérité. J'étais moi-même tombée sur un commentaire suite à cette affaire, qui disait, un homme disait « En vous, tu vas écouter le papier là, hein ? » « Au lieu de travailler, tu vas écouter le papier là-bas. » « Je ne sais pas, tu n'as rien compris. » C'est que la Bible ne nous a jamais enseigné à être paresseux. Au contraire, la Bible dit que le précieux travail d'un être humain, c'est son activité. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Moi-même, c'est lorsque j'ai rencontré le Seigneur que je suis devenue travailleuse. J'aimerais aussi dire qu'il y a énormément de personnes sur cette terre qui ne cherchent pas Dieu, mais qui constamment cherchent la main de Dieu. Ils constamment cherchent la main de Dieu. Ils n'ont que faire de Dieu. Mais la chose, c'est que parfois, Dieu nous livre à nos propres convoitises. Vous savez ces églises où les prophètes sont là en train de dire les numéros de téléphone des gens et puis ça ne change rien à l'avis de quelqu'un. C'est ces églises où souvent les personnes utilisent des esprits de divination pour dire des prophéties. C'est qu'en fait, dans ces églises, souvent les gens viennent parce que tout se passe vite, tout se fait vite. On te dit que là-bas, tu vas te marrer, là-bas, 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 tu vas faire ça, tu vas devenir riche. Mais jamais on t'enseigne à te repentir, jamais on t'enseigne à te déployer du vieil homme. Et ces gens qui cherchent ce genre d'église pour satisfaire leur cher, parfois le Seigneur le livre à leur propre penchant. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont mortes dans ce massacre n'étaient que des personnes qui étaient simplement attirées par la main de Dieu. Mais certainement, il y avait des... Parmi toutes ces personnes, 200 personnes, plus de 200 personnes, il y avait que des ignorants au sujet de la parole. Mais peut-être, il pouvait aussi y avoir des gens qui cherchaient le Seigneur simplement pour sa main et non pas pour ce que... pour qui il est. Et parfois, dans ces cas-là, le Seigneur nous livre à nos propres pensions, il nous livre à nos propres désirs, il permet à ce qu'on tombe entre les mains du loup, de ce que la Bible appelle des loups. Oui, la Bible parle de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs, de ces faux chrétiens, tout simplement. Alors, ne soyons pas étonnés lorsqu'il y a un scandale, mais soyons informés en ce qui concerne la parole de Dieu pour ne pas être choqués, ou bien pour ne simplement pas être trompés, car la Bible dit que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et alors, ce Saint-Esprit nous permet de discerner qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Il y a que vous parlez de la Bible, et ça peut paraître complètement vrai, mais lorsque le Saint-Esprit est en vous, il peut témoigner qu'il y a un malaise face à cette personne, parce que cette personne ne vient pas de Dieu. Elle parle au nom de Dieu, elle parle comme un chrétien, mais c'est un loup déguisé en l'anneau. Et le Saint-Esprit est là pour nous alarmés. Je finirai par dire que malgré toutes les attaques de l'ennemi, qui a simplement pour but de décrédibiliser les chrétiens et de perdre tous ceux et celles qui avaient un minimum un cœur pour Dieu, j'aimerais simplement dire que l'Église de Jésus-Christ ne sera pas ébranlée. Parce que sur ces terres, il y aura toujours, aussi longtemps du moins que la terre existera, il y aura toujours des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Vrai, avec leurs défauts, qu'ils essayent de changer jour après jour par l'aide du Saint-Esprit, mais des hommes et des femmes, vrais dans le Seigneur. Alors, parce qu'il est vivant, nous aussi, nous serons toujours sur terre. Alors maintenant, tu as le choix. Tu as le choix entre choisir de rener l'Église, ou choisir de demander à Dieu, de te montrer, de te conduire à une Église que son cœur a prouvé. Je suis donc prudent comme des serpents, et doux comme des coulombes. C'est tout pour moi. Voilà, on se retrouve pour un nouveau fait d'actualité sur LGS Media. Peace.